Dans la nuit de dimanche à lundi, tout cela est arrivé avec une véritable sidération, puisque pour des millions de birmans, on a vraiment l'impression qu'on a fait un saut dans le passé de 10 ans en arrière. Du coup, maintenant j'essaye de faire le vide, de faire le point, de voir. Et en fait, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est d'en parler, de diffuser l'information, de raconter ce qui se passe dans ce pays, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et on a tous nos problèmes, et on a tous... Enfin, c'est une charge mentale énorme de penser à tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde, et en fait, ce conflit-là, il me touche en particulier, parce que je connais les gens, je connais le pays, et je sais que c'est un magnifique pays, avec un peuple vraiment généreux et pacifique, et de savoir qu'ils se font tirer dessus comme ça sans raison, ben c'est horrible, en fait, de me dire qu'en 2021, on peut encore sortir dans la rue et se prendre une balle dans la tête, quoi, par l'armée qui est censée normalement protéger son peuple. Et du coup, ben voilà, moi, d'en parler, et de pouvoir faire passer cette information, et informer les gens de ce qui se passe, ben c'est le minimum que je puisse faire, parce qu'en fait, ben les communications sont coupées, on ne peut plus envoyer d'argent, on ne peut plus envoyer de colis avec des médicaments ou des vêtements, on ne peut rien envoyer, on ne peut rien faire, et du coup, ben le fait de continuer à diffuser l'information, à expliquer ce qui se passe là-bas, essayer d'alerter la communauté internationale, voir si on peut faire quelque chose, ben c'est... pour moi, c'est ça qui est hyper important, maman. Ah ben c'est... c'est ça. En fait, ben on avait le Covid là-bas aussi, hein, il y avait des mesures, on faisait attention, c'était... voilà, on en... Ben en fait, si, on en parlait beaucoup, et il y avait beaucoup de restrictions, on ne pouvait pas voyager dans le pays, c'était quand même pas mal... c'était compliqué aussi pendant toute l'année, mais finalement, au moment où il y a eu le coup d'État, ben il ne s'est plus rien passé d'autre, quoi. Enfin, le Covid est passé complètement à côté, et enfin, on a continué à porter le masque et à faire attention, parce que pour eux là-bas, ils ont continué aussi à porter les masques, à manifester avec leurs masques, etc. Mais bien sûr, c'est devenu une priorité complètement secondaire, parce que finalement, ben c'est beaucoup plus mortel de se prendre une balle dans la tête que d'attraper le Covid, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que, ben oui, on en parlait beaucoup moins, et le fait de me retrouver ici, et on est tous confinés, et personne ne veut mourir, et oui, c'est compliqué, hein, c'est... C'est malheureusement aussi. Oui, la façon dont on gère les choses ici, c'est totalement différent aussi, parce que, ben là-bas, il y avait beau avoir le Covid, les gens devaient continuer à faire leur vie, parce qu'ils n'ont pas... Ils ne peuvent pas rester chez eux et regarder Netflix, quoi. Ça n'existe pas, c'est pas un concept qui existe pour eux. Ils ont besoin d'argent chaque jour, en fait. C'est pas comme ici, où on gagne notre salaire, et où on peut toucher le chômage, ou quoi que ce soit. S'ils arrêtent de travailler, ils ne mangent pas le soir, quoi. Et du coup, ben ça aussi, ça fait relativiser par rapport à notre confort et à notre style de vie, c'est... On se sent humble, quoi, face à ces gens qui sont résilients et qui savent vraiment s'adapter à beaucoup de situations et qui, en plus, arrivent à se battre contre une dictature, quoi. Ben, en fait, c'est une population qui est très jeune, en fait. Je crois que c'est plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc, c'est une population très jeune. Et finalement, ce qui est fort par rapport au pays, c'est que, ben là, c'est vrai que les enfants n'ont pas pu aller à l'école du tout pendant l'année, toute l'année, parce qu'à cause de Covid. Mais on voit aussi que les parents, pour eux, c'est hyper important de donner une éducation à leurs enfants et chaque petite chose, ils trouvaient toujours un moyen de faire de l'éducation pour les enfants. Et il y a beaucoup d'organisations qui travaillent là-dessus et ça, c'est assez fort. Mais bon, oui, c'est sûr que, ben oui, on voit beaucoup d'enfants qui vendent des fleurs dans la rue ou qui essayent de gagner un peu d'argent. Mais c'est pas comme dans d'autres pays où ils font la manche, par exemple. C'est beaucoup plus... Disons que c'est moins touristique aussi, comme pays. Donc ils ont moins l'habitude de voir des gens qui peuvent donner de l'argent comme ça facilement. et du coup, il y a plus un travail, quoi. Et c'est vrai que, oui, là, surtout avec la situation en ce moment, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'enfants dans les rues. Après, c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de jeunes de, ben, à partir de 12-13 ans, ils commencent à aller travailler à l'usine, quoi. Et c'est des conditions terribles parce qu'ils travaillent 12 heures par jour dans des conditions... On voudrait même pas en entendre parler ici. Et c'est... Enfin, c'est un jour de repos tous les 15 jours. C'est vraiment des conditions terribles pour 3 euros par jour, quoi. Et ça, c'est pour fabriquer des vêtements. C'est pas marqué dessus, hein. On voit pas devant l'usine, c'est pas marqué tout ça. Mais, en fait, c'est des revendeurs, quoi. Donc, c'est des fabricants de textiles, pour la plupart. Et, par contre, voilà, on dit pas de qui il s'agit, mais c'est tous ces vendeurs de fast fashion, comme on appelle ça, qui vendent des vêtements jetables, quoi. Pas chers. Eh bien, en fait, oui, parce qu'ils sont fabriqués pas comme ça, quoi. Des choses qui me touchent beaucoup, en fait. Et c'est pour ça que je me suis engagée aussi. C'est parce que, moi, je crois en des choses. J'ai des valeurs. Pour moi, c'est hyper important, le... 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 bien-être, le... le respect, en fait. la justice, c'est des valeurs qui sont hyper fortes pour moi. Et de voir ces injustices-là, ça me... ça me rend folle. Et je sais qu'il y en a partout. Je sais qu'il y en a en France aussi. Et que... c'est... c'est partout. Et... et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir mon travail stable, que... ben... en tant que volontaire pour cette organisation, c'est... c'est un travail, hein. C'est un travail à plein temps. C'est pas du bénévolat. C'est pas des vacances, hein. Comme beaucoup pourraient le penser. C'est un travail, en fait. Et c'est un travail qui est rémunéré, ben, en fait, par... en étant logé, nourri. Et avec un petit pécule par mois. Mais c'est pas... c'est pas la vie d'expat, comme certains peuvent l'avoir quand ils travaillent pour des grosses entreprises. Et ce que je ne dénigre pas du tout, et parce que c'est aussi important d'avoir des entreprises là-bas. Mais voilà, du coup, c'est aussi cette manière-là de vivre auprès des gens, de... de... de comprendre un peu aussi leur situation. Qui fait que... Oui, on... on comprend mieux, je pense, en vivant sur place, dans des... dans les lieux où j'ai vécu. C'est vraiment proche des bidonvilles, dans des conditions assez extrêmes. Euh... Ben... Ouais, je sais pas, ça construit un peu une espèce de carapace et en même temps de sensibilité, parce que, ben... on se rend compte aussi de la chance qu'on a. Oui, c'est ça. Vous avez vécu et... parce que nous sommes ici en France. Ouais. Donc je serais en vécu en revivant énormément quand vous revenez de ce... Ben, c'est ça. Ben, en fait, là, j'ai qu'à regarder autour de moi. la pièce dans laquelle on est, c'est la taille d'une maison pour 5-6 personnes, quoi. Donc c'est... Voilà, ils vivent là-dedans et ils mangent, ils dorment, ils cuisinent, tout est fait là. Et ça, c'est... c'est des choses... Enfin, nous, on pourrait pas, quoi. Enfin, moi, je vois... J'allais rendre visite aux jeunes avec qui je travaillais dans leur maison. C'est des petites maisons en surpilotis. Ils vivent au-dessus des égouts. Il y a des poubelles partout, ça sent mauvais. Il fait une chaleur pas possible. Il y a des mouches et des moustiques partout. Et... Et eux, ils sont hyper fiers de nous montrer leur maison et dire, voilà, on habite là, c'est chez nous. Et ils ont mis leur petit diplôme sur le mur et leurs photos. Et... Et ils sont super fiers et ils sont contents qu'on aille voir chez eux parce que, ben... Ben, ils se sentent écoutés et ils se sentent... Ouais... Ça leur fait plaisir, quoi. Et c'est fou parce que... Ouais, ça rend... Vraiment... Mille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501